Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à tous, merci et bienvenue, merci d'être là à Diagora pour la toute première édition des Rencontres de l'Esprit Critique. Alors avant d'aborder notre première table ronde, je vais vous demander de réserver un accueil de stars, d'ailleurs on va un peu s'échauffer les mains pour voir si le public toulousain et l'abbéjoie est en canne, comme on dit chez nous, d'applaudir nos élus qui vont ouvrir cette première édition. C'est ça les applaudissements ? Non, asseyez-vous messieurs, asseyez-vous. Alors vous allez chacun vous munir d'un microphone et on va commencer avec la puissance invitante qui est Laurent Chérubin. On est chez vous Laurent, on est dans votre salon quelque part ? Vous êtes maire de la Beige, vous avez des responsabilités au Sycoval, parce qu'ici c'est le Sycoval, et cette salle c'est vous qui en avez aussi la... Vous avez les clés on m'a dit quoi. On a les clés, et j'ai les clés. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir à la Beige, très heureux de vous accueillir au Sycoval, très heureux de vous accueillir à Diagora. Je peux vous dire que ça fait du bien de voir du monde dans cette salle. Nous avions depuis quelque temps oublié que cette salle avait une amplitude de 500 places, je pense qu'aujourd'hui, au vu des attentes qu'il y a devant la porte liées aux conditions sanitaires, je pense que cette salle va être bien remplie, et je peux vous assurer qu'avec toute l'équipe de Diagora que je salue aujourd'hui, qui reprend aussi un rythme de vie, je peux vous dire qu'on est super content, super content de vous avoir avec nous. Il y a presque un soulagement là, enfin, on y est, ça y est, on y est. On peut commencer à voir l'avenir de façon sereine, et je veux dire quelque part, avec le sujet qui est abordé sur cette première rencontre, à Diagora, je peux vous dire qu'on est aussi content. Évoquer l'esprit critique sur ce qu'on vient de vivre, évoquer l'esprit critique sur ce qu'on va, vers où on va, c'est quelque chose d'important. Imaginez une histoire et la vie de demain, parce qu'il s'est passé quelque chose, vous l'avez tous constaté, c'est assez important. C'est assez important qu'on se positionne et qu'on imagine ces choses. Alors nous, élus, on est en responsabilité, avec mes collègues que je salue autour de la table, on est en responsabilité de faire muter la société, ça fait un peu partie de la mission de la politique, mais sur des sujets qui nous tiennent à cœur, l'évolution sociétale. Dieu sait qu'il va se passer des choses, après cette histoire, et j'espère qu'il se passera des choses, d'ailleurs. Évoquer aussi des sujets comme la transition numérique, qui est un sujet avec un grand représentant de notre département, qui se bat aujourd'hui à nos côtés pour qu'il n'y ait pas de fracture numérique, et notamment de rupture de communication au sein de notre département. Évoquer aussi la transition écologique, qui est un grand sujet, un vaste sujet, où on est en alerte les uns et les autres. On a un regard critique, mais peut-être qu'il faut le mettre en action, de la même de nos regards critiques, les uns et les autres, et de prendre responsabilité. On est vraiment dans des notions de ce type. Et donc, se dire qu'aujourd'hui, autour de nous, on va pouvoir évoquer des tas de thématiques, des tas de thématiques en matière de... sur ces sujets de rupture et de mutation. Évoquer aussi les modes de communication. Je pense que c'est une des thématiques qui sera abordée dans un des programmes. On s'en rend compte, on vient de s'en rendre compte encore, pas plus tard que cette semaine, avec la situation de l'HTAC 2010. Comment on communique, comment on arrive à trouver cet outil qui est si fort, si performant pour notre avenir, mais pour autant qui est tout aussi dangereux. On doit peut-être tout s'évoquer, tout se mettre autour de la table, réfléchir. Je pense que les bonnes idées, on les a, mais avant tout, il faut surtout se donner cette opportunité qu'on a de la notion de l'esprit critique. Alors, encore une fois, un grand merci à tous d'être là. J'espère que vous allez avoir un regard, les uns et les autres, très, très constructif sur cette évolution et sur ce monde de demain. Et je vous souhaite à tous une très belle journée à Diagora. Merci. Merci, Laurent Chérubin. Et selon l'expression consacrée, je me tourne à présent vers Victor Denouillon. Bonjour, vous êtes président de Haute-Garonne Numérique et conseiller départemental. Donc, parler au nom du conseil départemental. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir ici aujourd'hui. Et merci à Willy et à l'ensemble des organisateurs qui ont permis cette journée possible. Ça fait du bien, je vous le dis, de voir que la vie reprend et de voir des visages nouveaux. Vous ne me connaissez pas, je pense, mais je pense que la plupart d'entre vous ont une image plutôt négative de moi, non pas pour mon nom ou pour ce que je suis en train de vous dire, mais parce que je suis un élu local et qu'aujourd'hui, les élus font partie d'une catégorie dont les préjugés sont assez faciles et qui n'est pas de votre responsabilité individuelle, qui est plutôt due au contexte ambiant. Et je trouve que cette journée-là, elle est importante pour réfléchir sur ces thématiques. Alors, là, je parle du préjugé, mais de manière plus générale, l'esprit critique qu'on peut avoir, notamment sur les élus locaux, qu'on assimile souvent aux tous pourris, aux je m'en mets plein les poches, je privilégie mes proches. Aujourd'hui, c'est ce discours-là qu'on entend. Et c'est aussi notre responsabilité d'élus d'être présents sur le terrain et d'expliquer en quoi les élus locaux, et de manière plus générale, je dirais, l'administration à mon niveau, l'administration territoriale, agit concrètement au quotidien pour apporter des solutions, nouvelles. Aujourd'hui, sur le numérique, vous le disiez, mon autre casquette, c'est de présider Haute-Garonne Numérique, qui est la structure publique qui déploie la fibre optique sur tout le département d'Haute-Garonne. Parce que vous savez que sur Toulouse, c'est les opérateurs classiques qui distribuent la fibre optique, puisque c'est pas cher et rapide à déployer, en gros. Par contre, aller déployer la fibre optique dans les zones montagneuses de Haute-Garonne, c'est un peu plus difficile, et c'est l'objectif qu'on s'est fixé, d'ici 15 mois, tous les habitants de Haute-Garonne, où qu'ils habitent, auront la fibre optique. Le deuxième travail, c'est la fibre optique, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait derrière ? C'est travailler sur tous ces usages-là, qui sont nécessaires, et je sais que vous y travaillez, et je sais qu'aujourd'hui, ça sera riche en idées, et je regrette d'ailleurs de ne pas pouvoir assister à la journée entière, parce que j'ai vu le programme, et pour le coup, il est vraiment chouette, et je trouve que les sujets choisis sont vraiment pertinents. Oui, vous m'aviez dit que vous deviez installer un modem chez votre belle-mère aujourd'hui. Exactement, exactement, c'est ça. Elle vient d'être câblée. C'est ça, on fait aussi technicien. Tout à l'heure, tu parlais du hashtag 2010. Je trouve que c'est un sujet de l'actualité qui est vachement révélateur. Je reçois un article sur mon téléphone, harcèlement contre les 2010. Je trouve d'abord l'idée un peu absurde, je n'arrive pas à comprendre comment on peut harceler tous ceux qui sont nés en 2010. et puis une heure plus tard, conseil d'administration du collège chez moi à Saint-Jaurie, et là, parent d'élèves lève la main et explique que beaucoup de sixièmes se plaignent d'être ciblés sur le fait qu'ils sont nés en 2010. Ça vient, je crois, d'un jeu Fortnite, derrière d'une chanson sur TikTok, et d'un coup, tous les jeunes de la France sont concernés par ce harcèlement anti-2010. Bon, ça fait partie aussi du Nouveau Monde, il faut qu'on l'accepte, et il faut surtout qu'on l'appréhende, qu'on y travaille. Alors nous, au Conseil départemental, on a mis en place le parcours laïc et citoyen, qui parle bien sûr de la République et de la laïcité, mais pas que. Il aborde la question du numérique, comment on peut rendre le numérique souverain, responsable, inclusif, solidaire. Voilà, on travaille sur ces valeurs-là avec ces jeunes, parce que le numérique, c'est aujourd'hui dans nos vies. Demain, ça le sera encore plus. Et le Conseil départemental, vraiment, avec tous les acteurs publics, et vraiment, c'est en ça que je salue, je salue Willy, mais de manière plus générale, tous les organisateurs aujourd'hui qui ont permis cette journée possible, que je salue votre travail, parce que votre travail d'aujourd'hui, il portera ses fruits de main, et dans le contexte général, aujourd'hui, ça va nous faire du bien. Merci à vous. Merci, Victor Denouillon. Marc Stuhlman, vous avez la lourde tâche, aujourd'hui, de représenter la région Occitanie. Vous allez vous en acquitter avec brio, j'en suis sûr. Je dirai à la fin. Oui, on va déjà activer votre micro. C'est bon ? Oui. Bonjour à tous. Alors, je vous avais prévu un très, très long discours, d'une quinzaine de minutes, mais je pense que je ne vais pas vous le faire, finalement. Je vais juste commencer par une petite anecdote. En travaillant pour cette présentation, j'ai lu un article qui disait que l'individu moyen avait moins de 45 secondes de concentration continue sur un sujet déterminé, et que depuis 20 ans, on a perdu 6 secondes de concentration. Et partant de là, je vais commencer par la fin, puisque je pars du principe que vous n'avez que 45 secondes de concentration, et vous rappeler que si l'entrée est gratuite, vous avez la possibilité de faire un don à l'association Tout le monde contre le cancer, si vous le souhaitez. Et là, je pense que vous espérez tous que mon speech ne va durer que 45 secondes et qu'après, vous pourrez applaudir. Malheureusement, je vais décevoir vos espoirs. Quand on y pense, 45 secondes de concentration, c'est juste dingue. Parce que ça veut dire 45 secondes de concentration pour comprendre les vaccins ARN, la fusion de métaux dans les tours jumelles, la mécanique génocidaire, tous les éléments d'un monde qui est devenu infiniment plus complexe. Et 45 secondes de concentration, finalement, c'est quoi ? C'est donner la priorité à des slogans simples, à des explications simplistes, aux envers du décor, pour reprendre l'expression de Raphaël Antoven, qui permettent finalement à peu de frais de systématiser une pensée qu'on peut globalement qualifier de complotiste. Au XXe siècle, l'ancien directeur général de TF1 disait que son métier, c'était vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Au XXIe siècle, on s'aperçoit finalement que ce n'est même plus un objet qui est vendu, c'est une idée. Et cette idée, elle est relativement simple. C'est que la complexité, c'est un paravent, c'est une illusion. Il existe une idéologie qui nous explique que pour tout fait, il n'y a plus de complexité et qu'en 45 secondes, on peut finalement avoir une explication qui nous satisfait pleinement. La vraisemblance, la raison ou la vérité n'ont plus de sens. Et finalement, pour les tenants de cette idée, la raison du plus simple est toujours la meilleure. Et comme mon collègue Victor Denouvion le précisait, dans les collectivités territoriales, on est directement impacté par cette nouvelle forme de pensée qu'on peut globalement qualifier de fake news. À la région, quand on distribue des ordinateurs aux lycéens avec des clés 4G, vous imaginez ce que les complotistes peuvent penser du fait qu'on distribue des clés 4G. Quand on est pour la ligne LGV ou qu'on subventionne l'avion vert, eh bien, il y a des forums qui nous expliquent que finalement, on est pour des produits cancérigènes, contre un certain nombre de choses, ou qu'on sacrifie l'immobilier toulousain pour les parisiens avec la LGV. Alors, je tiens à rassurer tout le monde dans cette salle. À la région, comme dans toutes les collectivités présentes, il n'y a pas de docteur MAD le soir qui fait des plans pour sauver le monde, enfin, pour tuer le monde. Il n'y a pas de docteur d'enfer, il n'y a pas de Minus, il n'y a pas de Cortex. Il y a juste des élus et des fonctionnaires qui essayent de faire le meilleur, le mieux, pour l'intérêt général. Et finalement, dans la littérature, quand j'ai travaillé ma présentation, je me suis demandé quel était le premier héros, quelle était la première figure de la littérature à avoir adopté ce type de pensée ? Cette pensée de l'envers du décor, cette pensée simpliste, cette pensée finalement qui croit tout ce qu'il pense. Eh bien, c'est assez simple. C'est un livre que tout le monde cite et que personne n'a lu, rassurez-vous, je pense que je ne l'ai pas lu, personne ne l'a lu. C'est Don Quichotte. Don Quichotte, c'est quelqu'un qui pense qu'une hideuse tavernière est une princesse et que des moulins à vent sont des dragons ou des chevaliers. Et au XXIe siècle, il faut avoir conscience qu'on est face à des Don Quichotte de la pensée. ou plutôt de la non-pensée. Quand on pense que le réalisateur d'un assez mauvais film de zombies qui s'appelle Je suis une légende avec Will Smith a été obligé de s'expliquer en disant que son oeuvre était une oeuvre de science-fiction et que ce n'était pas un documentaire sur le Covid, puisque au début du film, sans spoiler personne, il s'avère que c'est un vaccin qui transforme les individus en zombies. et que donc il y a des personnes qui ont réellement cru que cette oeuvre de science-fiction, d'après un ouvrage de Robert Matheson, était un documentaire où il y avait des éléments cachés sur ce qui était en train de se passer. Et que donc le réalisateur est obligé de faire un tweet pour dire non, moi je fais de la fiction, je ne fais pas de documentaire, c'est quand même qu'on a atteint un niveau de non-pensée assez important. Et je suis prêt à parier avec vous qu'avec la sortie du prochain Matrix, on va avoir une flopée de gens qui vont penser qu'on vit dans une simulation et qu'il leur appartient bien sûr de suivre le lapin blanc et je ne parle pas à ce moment-là du professeur Raoult. Alors, finalement, que faire avec nos 45 secondes de cerveau disponibles ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos 45 secondes de concentration ? On peut aller sur Youtube. On peut aller sur Youtube. Mais d'ailleurs, si vous regardez sur Youtube, toutes les publicités font moins de 45 secondes qu'ils annoncent les vidéos. Pour une raison très simple, c'est que les publicitaires, ils ont compris qu'on était capables d'être concentrés pendant moins de 45 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à ne pas aller sur Youtube ? Eh bien, la manifestation d'aujourd'hui, c'est une des réponses. Le micro, Marc. Et c'est peut-être la meilleure réponse. Car finalement, c'est en débattant, en confrontant nos idées, en trouvant de la rigueur scientifique, de la méthode, que nous renverserons les dons quichottes et que nous les remettrons à leur place, c'est-à-dire aux rayons fictions. Et cela nous prendra probablement plus de 45 secondes. Je vous remercie. Dernière prise de parole, c'est celle d'un représentant de la MEIF qui est partenaire de cette manifestation. On vous écoute. Bonsoir à tous. Alors, je pense qu'un des grands malentendus, et je fais... C'est de l'impro, je relis mon discours à ce que vous avez dit tout à l'heure. Le malentendu ou l'erreur qu'on a commise, nous, citoyens, c'est d'avoir pensé que notre travail s'arrêtait au moment de l'élection. Et une fois élus, les représentants, ils avaient tout à faire. Je crois qu'il faut maintenant rester... Tout commence aux élections et il faut, pour les aider, il faut rester attentif et vigilant, attentif en tant que personne physique, mais aussi dans les personnes morales dans lesquelles on s'implique, et je pense notamment au monde associatif. Les personnes morales que sont les entreprises ont la possibilité, grâce à un certain nombre de dispositifs que vous connaissez peut-être, de devenir enfin des entreprises citoyennes et non pas les entreprises uniquement à but lucratif qui ne pensent qu'à s'enrichir puisque c'est ça qui est leur critère d'évaluation de la performance. Alors moi, je suis prof dans un lycée toulousain et en étant militant à la Maïf, finalement, je vis dans les deux activités la nécessité impérieuse de promouvoir l'esprit critique. Ça a été annoncé par notre proviseur à la rentrée. Je suppose qu'elle avait dû recevoir des consignes de l'éducation nationale, donc quelque part, je parle aussi au nom de ce ministère et on ne reste pas qu'en région. Et par ailleurs, à la Maïf, créée par des instituteurs, vous pouvez imaginer que le savoir, la connaissance, l'éducation ont toujours été des socles et des nécessités absolument importantes pour justement éviter toutes les dérives qui ont été exprimées ici, notamment à travers les zombies ou à travers l'oeuvre de Don Quichotte. Donc la Maïf, alors je ne rentrerai pas dans le détail et dans le débat sur est-ce que c'est les données, est-ce que c'est les infos, est-ce que c'est les connaissances, est-ce que c'est les savoirs, donc dans ce parcours que vous connaissez tous sans doute, il est important d'arriver à avoir un savoir solide et donc ça demande du travail, ça ne se fait pas du jour au lendemain. À la Maïf, on a développé, donc il y a des services gratuits que la plupart ignorent sans doute sur notre site, vous avez tous les cours classe par classe depuis la maternelle donc qui sont en service gratuit que vous soyez sociétaire ou pas et on a aussi développé depuis quelques années des réflexions sur le numérique, sur les datas donc si vous nous rejoignez sur le site, pardon, sur le site réel et non pas virtuel qui se trouve ici, vous pourrez peut-être essayer le parcours d'un hacker à travers un casque de réalité virtuelle et peut-être aussi accéder à quelques-unes de nos ressources pour continuer vos réflexions ou pour comprendre que vous n'êtes pas tout à fait seul et d'ailleurs il ne faut pas le rester seul. Je vous remercie à tout à l'heure. Merci beaucoup. Je veux inviter nos amis élus et parrains à rejoindre leur place respective et littéralement laisser place à la nouvelle génération. On va commencer c'est un petit tacle cette première édition des rencontres de l'esprit critique elle est consacrée vous l'avez compris à la place de l'esprit critique dans le monde qui nous entoure elle va réunir tout au long de la journée des universitaires des vulgarisateurs scientifiques vous êtes encore là monsieur ? des associations et des acteurs de terrain non c'est bon restez. Alors comme le programme est dense et varié on commence avec la toute première table ronde merci de réserver un accueil de stars à nos invités c'est quoi faire preuve d'esprit critique ? A tout de suite. applaudissements Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !